Pour clôturer le dernier épisode de la saison de ZEN, Maxime Biaghi et Grim Kujau ont vu les choses en grand. Au programme de cet ultime show, un invité prestigieux et une série de concerts diffusés en direct sur Twitch depuis le Zénith de Paris. De nombreux artistes ont performé devant un public en liesse. Un show exceptionnel dont les audiences parlent d'elles-mêmes. ZEN, si est-il le nom du talk show Frenchie coproduit par VBD et piloté d'une main de maître par Maxime Biaghi et Grim Kujau. Parmi les programmes les plus prisés de Twitch, ces deux streamers monopolisent les audiences sur la toile. Et pour cet ultime numéro qui achève la saison 2, les Youtubers ont rempli le Zénith de Paris. Rendez-vous bi qu'est branché par essence. Cet événement a rassemblé des stars d'Internet et des artistes au sommet ce 26 juin. 7000 places qui se sont arrachées en l'espace de quelques secondes. Paris rondement mené par Maxime Biaghi et son coéquipier qui se sont inspirés de l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon. Et la réplique française n'a rien à envier au talk show américain. Pour divertir son public, les tauliers du net n'ont pas lésiné sur les moyens ni sur la programmation. Invité fil rouge de la soirée, le Youtuber le plus populaire de France, j'ai nommé Squeezie. Avec pas moins de 18 millions d'abonnés sur Youtube, il sait parfaitement mettre l'ambiance en parodiant ses formats les plus connus tels que qui est l'imposteur, ou encore les petits dramas du web. Une série de contenus que connaissent bien Big Flo et Oli qui ont emplamé la scène à l'instar de Kinu devant un public en liesse. Un show sensationnel qui a crevé le plafond des audiences avec pas moins de 187 000 viewers uniques. Un nouveau record historique à la hauteur de cette soirée particulièrement animée. Un zéni de l'humour à 27 ans, Maxime Biaghi n'a pas à rougir devant les nuls ou les robins des bois dont il puisent son inspiration. Le Steve Carey le français revendique un humour absurde sans tomber dans le cringe. Dans une interview accordée à Libération, le streamer a d'ailleurs poussé un coup de gueule contre ceux qui réduisent son art à un humour malaisant, j'ai l'impression que le fait que cet humour-là soit fait sur Twitch est regardé avec une certaine condescendance, avait-il constaté. Quel que soit son registre, cela fonctionne, en témoignent les audiences du jeune comédien qui dépasse la barre des 100 000 viewers lorsqu'il fait intervenir des guests tels que Kev Adams ou encore Mr. V. Parmi les streamers les plus populaires de sa génération, Maxime Biaghi s'est fait une place au soleil. Un petit coin de paradis sur le net qui lui assure un train de vie confortable à en croire les confidences du jeune homme. S'il n'a pas souhaité révéler le cachet qu'il touche, il a cependant admis s'être embourgeoisé, je gagne bien ma vie, peut-être un peu trop pour ce que je fais. Assez pour être libre et indépendant. Un business particulièrement lucratif qui compte progressivement lâcher au profit du cinéma. C'est parti ! C'est parti !